Allez, bonjour à tous, c'est Michel Desruel et je suis vraiment, vraiment, mais alors vraiment très content d'accueillir aujourd'hui vraiment un leader qui fait parler de lui, Monsieur Raphaël Girard. Alors je lui dis de suite, ce monsieur a fait pratiquement un million de chiffres d'affaires en 2020. Donc croyez-moi, prenez un stylo, prenez un papier, regardez cette vidéo dix fois s'il le faut, mais écoutez bien les conseils et écoutez bien son histoire qui est incroyable. Raphaël, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu ? Bonsoir Michel, bonsoir à tous, écoute, ça va très très bien, très très bien. Je suis très content d'être parmi vous, que tu m'aies sollicité pour intervenir, ça me fait énormément plaisir. Je tiens à préciser quelque chose parce que pour moi c'est important, c'est que ça fait 11 ans que je fais du marketing de réseau, alors en mode amateur, en mode pro, heureusement. Des coachs, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. En fait, dans ma structure, je suis l'anti-coach. Et moi, je suis très fier de t'avoir rencontré parce qu'il y en a qui sortaient des filtres, qui passaient par les mailles du filet, c'était pas juste que lui, j'ai envie de travailler avec et j'en suis 13 euros. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais te faire parce que malheureusement, il y a beaucoup de guignols dans le marketing de réseau qui n'ont pas passé les étapes que tu as passées, que un leader voit passer et qui enseignent quelque chose qu'ils n'ont jamais réalisé. Voilà, donc je n'ai pas précisé parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je suis d'accord avec toi, mais je n'en dirai pas plus. Et je n'ai pas donné non. C'est bien, c'est bien. Alors juste, je vais prévenir qu'on a un petit décalage de son image dû à la connexion Internet, etc. C'est des allées du direct. France, Mexique, il y a quelques kilomètres. Donc, c'est des choses qui arrivent. Raphaël, est-ce que tu peux nous partager vraiment ton histoire avant le marketing de réseau et comment tu as rencontré le marketing de réseau ? Alors, mon histoire, mon histoire, au départ, je suis un cuisinier, quelqu'un qui n'a pas travaillé très, très bien à l'école. J'ai passé mon brevet des collèges avec un 3,20 de moyenne. J'ai passé mon bac pro de cuisine avec un 1 en anglais et un 1 en maths. Pour ça, je tiens à le préciser, il y a une différence entre être instruit et être intelligent. Ce n'est pas souvent détecté par l'éducation nationale, mais c'est une réalité. Donc, j'exerce ma passion qui est la cuisine. Je tente l'aventure à 25 ans de monter mon petit restaurant, mon rêve. Et puis, en 2008, une crise économique. La plupart, vous en avez entendu parler ou vous l'avez peut-être vécu. Et je me retrouve en quelques mois avec une trésorerie à moins de 36 000 euros. A bosser 7 jours sur 7. Donc, je n'ai pas pu de temps du tout. Dans la restauration, c'est assez particulier. Et la dernière chose pour laquelle je me suis installé, devenu mon premier problème, c'est de gagner de l'argent. Je n'avais pas le choix. Donc, on trouve des solutions parce qu'on est un peu battant. C'est notre bébé. On t'imagine un petit peu, c'était mon rêve de gosse, mon restaurant. Moi, je n'ai pas voulu être cuisinier. Je voulais avoir mon restaurant, il tombe la main. D'ailleurs, je pensais à une petite anecdote. Tu sais, c'est un petit peu comme dans GoPro, quand il dit qu'il y a une différence entre la compétence et tenir une entreprise. J'avais ce problème-là. Quand j'ai entendu GoPro, je me suis dit, c'est pour moi. Et donc, ce qui se passe, c'est que je développe un service traiteur. Je bosse comme un fou. Les traites sont là. Je fais des prêts sur la trésorerie, enfin pour la trésorerie, des prêts personnels que j'ai emmenés en fermant ce restaurant. Bref, tout ça m'emmène dans un climat qui n'est vraiment pas sain. Et puis, c'est ma chère et tendre maman qui me contacte un jour, qui, elle, était au chômage à ce moment-là. C'est un ancien cadre de 52 ans. Et qui me dit, Raphaël, il faut absolument que je te vois parce que j'ai peut-être la solution. Et en plus, je vais te montrer dans quoi je vais rebondir professionnellement par mois. C'est comme ça qu'arrive le marketing de réseau. Et au début, elle n'était pas formée. Donc, elle s'y est prise un petit peu comme l'on fait tous au début. Et là, pendant cinq mois, je ne voulais pas entendre parler de marketing de réseau. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans son truc de petite vente directe, truc péjoratif que tout le monde a cette réaction ? Et au bout de cinq mois, elle me dit, écoute, j'aurais besoin d'une salle. Est-ce que tu pourrais me prêter ta salle de restaurant pour présenter le concept, faire une formation, etc. Je ne sais pas si tu imagines, je bossais tout le temps. J'avais qu'un soir de fermeture, c'était le mardi soir. Alors, je lui dis, écoute, je te prête ma salle, mais moi, je ne serai pas là. Parce que ce soir-là, Michel, j'étais en 2009, il y avait un match de Ligue des champions au plein mois d'août, en fin août, et c'était l'Olympique Lyonnais qui jouait. Et moi, c'était plus important d'aller prendre ma bouffée d'oxygène, regarder ce match de foot. Et là, elle était manille, elle me dit, mais démarre à quelle heure ton match de foot ? Je lui dis, c'est 21h, elle me dit, reste quand même vers nous, ça peut peut-être intéresser. Alors, moi, par politesse, qu'est-ce que je fais ? Je reste. Très bien, ça peut être un projet tout seul, tu t'es piégé tout seul, c'est bien. J'ai été, si tu veux, estomaqué par le concept du marketing de réseau, le concept entrepreneurial. Moi, quand j'ai monté mon restaurant, j'ai dû mettre 45 000 euros. C'est un petit restaurant de campagne. J'ai dû mettre 45 000 euros sur la table. Pendant le restaurant, j'ai bossé comme un fou et j'ai encore dépensé 45 000 euros. Ce que je ne savais pas quand je finiais le marketing de réseau, c'est que j'allais encore dépenser 45 000 euros. En fait, cette affaire, pour 5 ans d'exercice, elle m'a raconté 150 000 euros. Et là, dans mon entreprise, on me disait que pour moins de 200 euros, tu pouvais monter une entreprise sans stock, travailler en équipe, sans salarié, avec un système de formation, avec des possibilités limitées. Dans mon restaurant, j'étais limité. Si les gens ne traversaient pas la rue pour monter, c'était fini. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable. Et quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'est payer, rémunérer les gens au mérite. Tu vois, il y a tellement de choses dans le monde salarial. Et payer les gens au mérite. Et moi, je dis, c'est génial. Je vois tout à fait ce que tu as vécu. J'ai eu un restaurant, donc je comprends tout à fait. Et les produits, il faut me parler, les produits de péremption, etc., etc., etc. Et les charges, et les si, et les là. Non, non, je te comprends. Je partage totalement ton point de vue. Et du coup… Voilà, donc c'est comme ça que ça arrive. D'accord, ok, très bien. Et donc, tu t'es piégé tout seul. Tu as assisté à la présentation que ta maman, a fait dans ton restaurant. Et là, c'est là vraiment que tu as eu le déclic ? Alors, si tu veux, j'étais rassuré au début pour ma mère. Mais vu que j'étais quelqu'un qui était très timide. Très, très, très timide. Il n'y avait pas confiance en lui. Il ne connaissait personne. Il pensait qu'il ne connaissait personne. qui était bien dans sa zone de confort, tu vois ? Même si j'étais dans une zone quand même de confort très inconfortable. Mais j'avais peur, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas signé tout de suite. Tu vois, j'ai signé peut-être une semaine et demie, deux semaines après. Je pense que maman, à ce moment-là, tu vois, je me suis allé au moins pour lui faire plaisir, tu vois ? Au moins pour lui faire plaisir. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que je me suis dit, bon, pendant deux mois, je vais trouver le moyen d'arrêter le marketing de réseau. Je suis vraiment mauvais élève du marketing de réseau au départ. D'accord, donc tu démarres, en fait, et tu l'arrêtais, en fait. Oui, oui, complètement. Démarre-en pas avec l'idée d'arrivée. Complètement, parce que je pense que c'est les peurs, tu sais, j'avais vraiment peur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les équipes que j'ai, quand j'ai quelqu'un qui me dit, tu sais, Raphaël, je suis timide ou j'ai des problèmes d'argent, écoute, assieds-toi, tu as quelque part, ça va bien se passer. Parce que je l'ai vécu, pour le coup. Mais j'avais peur. Et si tu veux, la première des choses, c'était déjà, j'ai été fouiné sur Internet, j'ai été regardé ce que c'était du pyramidal, j'ai été loin, j'avais le bilan de mon restaurant, je vais présenter le concept au comptable pour qu'il me dise, surtout, ne démarre pas là-dedans. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que t'attends ? Tu ne tires plus de salaire. J'ai dit, ben, tu vois, c'était bien. Et donc, la deuxième partie de cette période off, c'était, bon, OK, ça, c'était un peu mon tempérament, tu sais, de jeune homme un peu feignant, même si je suis un professeur. Je me suis dit, OK, maman, elle est partie, elle est plein pot, etc. Et là, je me dis, est-ce qu'on est dans la bonne société ? Et là, c'est là que je commence à me renseigner. Je regarde des plans marketing. Je me suis dit, en fait, s'il y a mieux, s'il y a plus solide, s'il y a plus, tu sais, l'herbe qui pousse, qui a un peu plus l'herbe ailleurs, je vais parrainer, vraiment, en fait. Je vais dire, mais non, hop, marche in arrière, et c'est moi qui te parraine, tu vois. Mais vraiment, le truc pas malsain, mais presque, quoi. Et là, je commence à comprendre ce que c'est qu'une société solide. Je te promets que ça a été génial, parce que c'était une perle. On s'est déjà perdu un petit peu de temps, certes, mais j'ai vu, en fait, que j'avais une société qui était super solide. Et qu'il y avait beaucoup de choses. C'est une croyance. Oui. C'était, si tu veux, pour moi, c'était, OK, et je ne te pose plus de questions. Tu es dans une très bonne boîte. Il y en a plein d'autres, les autres boîtes, des bonnes boîtes. Mais là, tu es dans une très, très bonne boîte. C'est solide, etc. Fiscalement, c'est nickel. Là, je me suis dit, j'ai qu'une option pour dire, ça ne marche pas, le marketing de réseau. C'est que tu vas à fond, puis dans un moment, tu te dis, tu as vu, j'ai été à fond, puis ça n'a pas marché. Et pour moi, non, en fait, le truc, c'est ça. Et tu as dit un truc qui était super intéressant et c'est super inspirant, c'est que tu étais introverti, tu étais timide. Et il y a beaucoup de gens, moi, je vois beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent, moi, je ne connais personne, j'ai peur d'aller vers les gens, etc. Et ça, c'est super bien, parce que tu es la preuve vivante qu'un ancien timide peut réussir. Donc ça, c'est très bien. Mais justement, ça a été quoi cet état d'esprit, en fait, parce que tu es passé de timide à leader quand même, tu vois. Et c'est vrai que c'est quoi cet état d'esprit que tu adoptes au quotidien pour atteindre les résultats que tu as ? Parce que les gens, il y a plein de timides qui vont regarder cette vidéo, je le sais, il va y avoir des commentaires de fou. Ça va vachement les inspirer. Ça a été quoi vraiment cet état d'esprit ou cet état d'esprit, cette routine que tu adoptes au quotidien ? Il y a eu un passage, il y a eu un passage qui a été très important pour moi. En fait, c'est de comprendre que tout le monde est capable de sortir de la masse. Il y a eu deux choses. La première des choses, c'est puisque j'étais timide, je ne parlais pas beaucoup. Tu as vu que ça a changé. J'étais timide, je ne parlais pas beaucoup. Donc à partir de ce moment-là, j'ai appris à utiliser mes deux oreilles et puis moi, ma langue. Du coup, ça a marché beaucoup mieux. Je suis devenu très, très bon dans la découverte. Tu parles souvent dans tes visios de la psychologie, etc. Et vu que j'ai beaucoup bossé le développement personnel, en fait, ça m'a permis de mûrir, de fleurir de l'intérieur. Ça m'a énormément aidé. La deuxième des choses, c'est que j'ai pris une attitude. Je comprenais, tu vois, j'allais dans les séminaires de ma compagnie, on était des milliers, etc. Mais j'ai dit, mais tout le monde peut démarrer, mais tout le monde ne réussira pas. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Et je revois cette image qu'on voit souvent passer sur des PowerPoints, des fois sur Internet, et ça, c'est que tu vois, tout le monde va à gauche, puis tu en as un qui va à droite. Et moi, j'ai pris cette attitude-là. Je me suis dit, je ne vais pas te le dire avec le gros mot, je vais le faire propre, mais si ça me fait suer, c'est que c'est là qu'il faut que tu ailles. Tu vois, c'est automatique. Dès que la petite voix te dit, ah, là, mon gars, tu vas te faire mal, tout. Oui, mais la masse, elle fait ça. Eh bien, va à l'inverse, parce que la magie est l'énergie. Et ça, ça m'a aidé, en fait, à gagner des petites victoires de plus en plus fortes, qui montent ta confiance en toi. Bien entendu, ton apprentissage t'aide aussi, parce que la première fois qu'on monte dans une voiture, on n'a pas confiance en soi. On se dit, ah, il y a trois pédales, j'ai deux pieds, il y a trois rétroviseurs avec deux yeux, on ne fait pas le malin. Et on apprend, et on pratique. On pratique, et on pratique, et on pratique. Et aujourd'hui, on ne se convient plus la question, si on a vu qu'il y en a 30, le qui ne tente en tournant. C'est pas mal. C'est génial. J'espère que ça aidera beaucoup de monde, parce que… Ah, mais c'est sûr, parce que, je te promets, j'ai beaucoup de retours, moi, de gens. Moi, je suis introverti, je ne connais personne, blablabla, je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est vraiment un témoignage qui est très fort, je trouve. Très, très fort, parce que les gens vont pouvoir se dire, mais on peut être timide, on peut être introverti, et on peut faire le travail nécessaire pour évoluer, pour changer, pour devenir la meilleure version de soi-même. Bon, bravo pour ça. Alors, justement, puisque tu as évolué, puisque tu as changé, je suppose, je dis bien, je suppose que tu te développes personnellement, ou tu t'es développé personnellement. Alors, oui, là encore, c'est une question d'attitude. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais un mauvais élève à l'école. J'ai lu un bouquin dans ma vie avant le marketing de réseau, hormis les bouquins de cuisine qui étaient Robinson Crusoe, parce que ma maman m'avait puni ce week-end-là. Tu vois ? Sinon, je ne le lisais pas. Je vais le dire à ta mère. Je vais le dire à ta mère. Tu punis ton fils et tu l'es fait lire de Reveillezant Crusoe, incroyable. C'était en sixième. Tu vois, j'ai la mémoire. Tu as marqué Reveillezant Crusoe, il n'aurait pas marqué. Ah oui, il m'a marqué. Écoute, on a qu'un qui ne peut que te marquer. Mais non, je ne disais pas. J'ai appris à lire, si tu veux, des bouquins techniques dans la cuisine, etc. Mais moi, quand mon leader me dit si tu veux réussir, c'est 80% de réussite, c'est ce que tu vas mettre là-dedans. Bien sûr. Et ce que avec le recul, parce que c'était dur, c'était très très dur. J'ai acheté les bouquins. On me disait, t'as acheté tel bouquin, tout. Ouais, ouais, je l'ai acheté. Je le lis avant de me coucher. Tu parles. Je prends le téléphone et je joue à Tetris. Je ne sais plus quel jeu à l'époque. Je parle d'il y a dix ans. À un moment, je me suis dit, il n'y a pas de secret. Si tu veux évoluer, il va falloir que tu fasses ce que les leaders ont fait. Et je me suis dit, ce n'est pas la peine de dire que je vais lire un bouquin comme tout le monde. Tu vas faire une page par une page, mais tu vas le faire tous les jours. J'ai créé plein d'habitudes. Comme ça, je t'en donnais quelques-unes. Par exemple, le soir, quand je rentrais du travail, j'avais, on va dire, douze minutes de route. À l'époque, il n'y avait pas trop les postes avec les clés USB. C'est un peu vieux quand on dit ça. Mais c'est vrai, tu avais des CD, mais je me rappelle, plein de bouquins, de livres que j'achetais automatiquement. Et mes douze minutes, quand je rentrais, c'était mes douze minutes de développement personnel. Allez, retour. Ce n'était pas beaucoup. mais au lieu d'écouter les différentes radios. Au lieu d'écouter Fun Radio. Mais ça ne m'apportait rien. C'est pareil, j'ai changé des habitudes. Tu as compris que j'étais moins rugby que toi et que je suis un peu plus foot, mais j'habite à côté d'Auxerre. Giroux. Giroux, pardon. Giroux. Giroux. Oui, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Mais je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps, mais tous les soirs, quand je finissais mon service, j'arrivais quand même à traîner pendant une demi-heure sur le forum de la GIOCA. Je dis, traîne-y cinq minutes, quand vingt-cinq minutes pour apprendre. Je vois, c'était des petites habitudes comme ça. Et quand tu le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu commences à faire un truc que tu n'as jamais fait dans ta vie, c'est que tu t'instruis. Et j'ai changé mon vocabulaire, j'ai changé ma façon de voir les gens, j'ai changé ma compréhension de l'être humain, etc., etc. Et ça m'a permis d'être à l'aise aujourd'hui et puis je n'ai plus une taille. Donc toi, tu as utilisé livre, une page par jour, tu t'es mis vraiment cette routine, si j'ai bien compris. Et c'est bien, moi je conseille dix pages par jour, mais moi je dis toujours, il vaut mieux faire tous les jours un petit peu, que ce soit une page, cinq pages, dix pages, que juste un bouquin tous les six mois, ça ne sert à rien. Il faut vraiment une routine comme ça. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est toujours mieux comme tu fais là, c'est très, très bien. Et ensuite, audio, tu es les deux un peu, tes bouquins et audio, c'est ça ? De toi à moi, je suis plus vidéo, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert, je suis plus vidéo et audio. Tu as compris que je fais la chasse aux sorcières des pseudo-coachs, mais je suis beaucoup, tu vois, j'ai mon compte YouTube et puis en fait, j'ai commencé comme ça il y a 9 ans à peu près. J'ai commencé à mettre à chaque fois des petites vidéos. Donc ce qui se passe, c'est que dans mes habitudes, je t'en donne une dernière elle est un peu moins que l'amour, mais le soir, donc je suis un papa célibataire, le soir, quand je fais ma vaisselle puisque j'habite à 1,5 km toute l'habitation donc je n'ai pas de la vaisselle, je suis limité en énergie, donc sur mon petit robot, je me fais 15 minutes de vidéos tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. En fait, si tu veux, ce n'est pas contraignant comme ça. Je suis plus audio et vidéo, je n'ai pas le genre pour un bouquin. C'est très, très bien. C'est une belle habitude à avoir. Alors, au niveau de l'industrie, ça fait quoi ? Tu m'as dit, ça fait 10 ans que tu es dans l'industrie à peu près, c'est ça ? Bientôt 12 ans. C'est quoi aujourd'hui, là, au moment où je te parle, ta vision de l'industrie aujourd'hui même et dans les prochaines années ? C'est quoi pour toi ? Pour toi, l'industrie du marketing de réseau, c'est quoi son, j'ai envie de te dire, son futur ? Déjà son présent et puis son futur. Son présent, aujourd'hui, on est encore pionnier. On est encore pionnier parce que même si aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont avancé, on a un boulevard de vente. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on commence seulement à travailler avec le rectorat. On commence à voir le marketing de réseau arriver dans les universités et on n'est encore qu'au début. Et moi, de toi à moi, c'est pas par… Enfin, c'est vraiment un choix de se dire à un moment dans ta vie que tu te dis putain, mais j'ai de la chance. J'avais 34, 35 ans quand ça a commencé à craquer un peu. Je dis, mais j'ai une chance phénoménale, phénoménale parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs décennies à aider des gens à comprendre que ce métier, c'est quelque chose qui va perdurer. Là ou à côté, il y a 10 ans en arrière, il y a des gens qui disaient comme tout le monde, ouais, ton truc, est-ce que ça va marcher, etc. Et puis, tu ferais bien d'arrêter. D'ailleurs, je suis bien content de ne pas les avoir écoutés. Oui. Quand on dit ça, il ne faut jamais écouter. Quand on dit ça, il ne faut surtout pas écouter. Quand les gens disent ça, il ne faut surtout pas écouter. Mais j'enverrai bien la vidéo, c'est un petit clin d'œil. C'est toujours agréable de faire comme ça. Mais si tu veux, ce que moi, j'ai pris conscience à l'époque, c'est que tu as des métiers qui ont disparu, qui n'arrêtent pas de disparaître. Tu sais, des métiers, on ne pourrait même pas penser. Regardez, je prends un métier qui n'a rien à voir avec son attitude de dire. La boucherie. Des bouchées, tu sais, des bouchées. Des bouchées, aujourd'hui, on n'en a pratiquement plus. Pourquoi ? Parce que c'est la grande distribution qui est en train de tout bouffer. Tu as des métiers comme, par exemple, on parle des banques. Des banques, puis ça va. Et puis moi, on a besoin des banquiers. Pourquoi ? Parce que ça se passe par Internet. Parce que tu as des métiers comme des assureurs. En même temps, vous avez plein d'assurance en ligne, etc. Tous ces métiers qui sont en train de disparaître, laissent la place pour d'autres qui sont en train d'émerger. Et une autre, c'en est un. C'en est un pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de tout ce qui est électronique, on revient, même si on utilise l'électronique, on n'en a pas le choix, notamment avec cette période particulière. Mais on revient à la base au cœur du métier, l'être humain. Et ça, tu n'enlèveras jamais pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, ça a de longues années de vendre pour écrire des belles lettres de noblesse à travers le marketing de ma zone. Ça, ce que tu veux, c'est pour le présent, je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'il faut arrêter de faire les autruches. Il ne faut pas se dire c'est bon, demain, l'économie va se relancer. Non, ce n'est que des entrepreneurs qui vont relancer. Il ne faut pas se mentir. C'est ceux qui créent l'emploi. Exactement. Quand on bouche, aujourd'hui, quand on crée du chiffre d'affaires, etc., c'est nos charges qui permettent de créer certaines choses. C'est tout ce qu'on va consommer, etc. Donc, à un moment, il faut se réveiller. Ça, pour moi, si tu veux, c'est une prise de conscience. C'est un être humain. Un être humain, je peux parler du français quelque part, aussi un petit peu d'espagnol parce que beaucoup commencent à bien s'étoffer. Mais j'écoute des gens, ils se refouent, ils ne voient rien. Ils pensent que demain, le gouvernement va appuyer sur un bouton et tout va bien. Tout va bien. Mais oui, tu as raison. Donc, vous êtes au bon endroit au bon moment. dans la vision des choses, c'est que demain, le marketing de réseau, aujourd'hui, à travers même un industriel, si tu penses industriel, c'est le meilleur moyen de développement. La force de vente, elle est top, elle est incassable, elle est inarrêtable. Et ça, c'est la seule entreprise, la seule industrie qui le permet. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de retrouver les valeurs qu'on avait il y a 20, 30, 40 ans d'arrière. Moi, ma grand-mère, je vous en rappelle quand elle m'emmenait chercher la baguette de pain, c'est dit bonjour à madame Durand. On était dans la relation, tu vois ? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir. Le commerce de proximité, c'est nouveau. Je suis 100% d'accord. C'est exactement... Tu parlais des métiers qui ont disparu, moi, j'ai toujours en tête, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, j'étais avec ma mère en voiture, il y avait le pompiste qui venait qui te mettait l'essence. Mais toutes les stations maintenant, ça se fait pratiquement plus, peut-être même plus en France. Et moi qui vivais au Mexique, je le vois. Il y a le pompiste encore où tu donnes la pièce à la fin, etc. Et c'est vrai qu'il y a des métiers comme ça qui disparaissent. C'est du service, c'est dommage. Et c'est vrai que l'industrie, là, elle se porte vraiment à merveille actuellement. Tu le sais, avec en plus la crise, le Covid, le ci, le là. Et je pense que d'ailleurs, sur ce que tu dis, tu as raison, les gens commencent aussi à se rendre compte que d'un claquement de doigts, le système traditionnel, ils peuvent être mis à la porte. Et donc, la sécurité qu'ils pensaient avoir dans leur job actuel, elle n'existe pas en fait. Elle n'est que virtuelle. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans le marketing de dozo. Et tu disais un truc, avant, c'était beaucoup plus compliqué. Les gens ne se rendent pas compte parce que quand ils arrivent là, ils pensent que voilà. mais avant, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, parlons un peu de ton style de vie parce que toi, avec… Bon, j'avoue, vous n'êtes pas gâté en France. Il vous faut la misère avec les confinements, pas confinements, couvre-feu, blablabla. Toi, tu n'as pas été trop… Moi, j'y vais cacher, je dis les gros mots, tu n'as pas été trop emmerdé avec ça. Vu l'espace que tu as chez toi, tu es tranquille quand même. Je veux dire, on est bien. Moi, je me suis autoconfiné avant, mais sans le savoir. J'habite à un kilomètre et demi de toute habitation. C'est un ancien moulin. J'ai un beau projet immobilier dessus. Il y a une jolie rivière. je ne peux pas te montrer. Je vous ai regardé tout à l'heure, mais la webcam, elle est trop loin. Mais derrière la vitre, en fait, à la rivière, à la rivière qui couche juste en bas. D'ailleurs, j'ai fait du kayak. C'était il y a deux jours. Je me suis amusé à faire la descente de la rivière. Je suis passé de manger. Moi, c'était juste génial. un kilomètre et demi de toute habitation. J'ai tout un système auto-suffisant. C'est-à-dire avec des panneaux solaires, à la source, etc. Je suis coupé du monde. Pour les gens qui disent que j'habite dans une grande ville, moi, je vais descendre lier autour de moi, Michel. On y arrive. Je travaille avec Internet, avec un système satellite. Et puis, je te dirais que c'est génial parce que le matin, tu es en plein cœur de la forêt, tout de la porte. Et là, tu me dis waouh, c'est génial. c'est magique. En fait, ce que je vis, c'est magique. C'est simple quelque part, mais c'est magique. Il y a 7 hectares et demi autour de moi, c'est magique. C'est un choix. Ce n'est pas le seul choix. Je sais que je suis beaucoup attaché à l'immobilier aussi. À travers l'activité, aujourd'hui, j'ai un marketing de réseau. Je ne suis pas de bonhomme. Il y en a qui a 17 ans et demi. Il y en a un petit coup de vie en train de passer son permis de conduire. Et puis, le deuxième qui a 16 ans. on a un projet, si tu veux. J'ai un projet où je me dis aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir sécuriser beaucoup de choses. De pouvoir sécuriser parce que moi, je ne suis pas inquiet pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et puis, les gens qui me suivent, je ne suis pas inquiet. là où je suis plus inquiet, c'est pour les gens qui sont dans le système traditionnel. Je suis d'accord. Qui n'ont pas compris. Je te rassure, mes deux enfants, eux, ils sont bien compris. Ils ont bien compris. Mais tu sais, en fait, tu as 18 ans, papa, je dis oui, il y en a qui est compagnon du devoir. Il est métallier. Deuxième, il est dans l'hôtellerie. Mais quelque part, je me dis, mais attends, tu as le pouvoir. En fait, je crois que c'est ça le truc. C'est que tu as le pouvoir aujourd'hui de faire ce que tu veux investir dans ce que tu veux à n'importe quel moment et peu importe qui crie ce qui n'est pas critique. Je crois que tu vois, donc on a un projet, en effet, avec plusieurs biens immobiliers, avec un projet aussi de restauration, si c'est possible, parce que ça ne plus pas encore demain. On espère, je crois, c'est le droit pour tous mes anciens collègues. Mais c'est quand même très compliqué. Et lui, le mode de vie, d'un peu à moitié de l'obtrotteur, d'un côté dans les bois, l'autre côté dans l'Espagne, dans le sud de l'Espagne. Enfin, on sait que... C'est génial, c'est la liberté. À un mot, c'est la liberté. Et moi, je suis très attaché à la liberté. Je te le dis de suite. C'est pour ça que je suis content de ne pas avoir subi ce que la France a subi en termes de confinement, tu vois, parce que je pense que ça m'aurait vraiment affecté énormément. Et toi, le confinement, comme tu as dit, tu l'as anticipé même. Et on peut dire que vu où tu habites, bon, il ne t'a pas impacté réellement négativement comme certains qui, pour eux, c'est très dur quand ils habitent en ville, etc. C'est vrai, on s'est rendu compte de la chance. Moi, je me rappelle, les gens me disaient, ça va, Raph, tu ne t'ennuies pas ? Mais en fait, moi, tu sais, c'est le même mode de vie que j'ai tout le temps. Ce truc, c'est de temps en temps, on va faire quatre courses. Et puis, je dis, je bosse à domicile, c'est moi qui décide du réveil, c'est moi qui... Une fois que les gamins étaient confinés, je te dirais qu'à l'époque, ça s'est très, très, très bien passé. On a eu plein d'activités, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est assez rigolo parce qu'on parle souvent de l'attraction. À 20 ans, la première maison que je voulais, alors qu'après, pendant des années, c'était la première maison que j'avais vue, elle était... C'était une maison de lettres qui était en plein cœur des bois. Et je te dirais qu'on allait monter à cheval avec mon papa ou passer devant. J'ai fait le clin d'œil parce que je pense qu'il y a regardé avant la vidéo. Et je disais, mais c'est génial, ça devrait être top d'habiter là, etc. Et là, tu vois, tu te dis, en fait, indirectement, je pense que tu as programmé ça pour le servir. Le pouvoir de la pensée, c'est incroyable. Alors, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais vraiment... Tu te mets dans la peau, là. Il y a des milliers de gens qui vont voir cette interview. Et je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir les bons conseils. Je pose toujours cette question parce qu'à mes yeux, elle est très importante. J'aimerais vraiment que tu transmettes, que tu donnes les trois conseils que toi, par exemple, Raphaël, à tes débuts, tu aurais aimé recevoir parce que tu penses que c'est vraiment trois conseils ultra importants. Je te laisse nous transmettre ces trois conseils. La première des choses, c'est prenez conscience. Prenez conscience. On n'arrive pas à des niveaux sur une échelle de carrière en faisant du travail. Ce n'est pas possible. C'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne prend pas conscience que c'est un vrai métier, qu'il y a des personnes pour... On ne peut même pas dire l'équivalent parce que ça n'existe pas. On pourrait parler de revenus. Je parlerai plus de liberté, mais parler de revenus peut-être sans liberté. Je vais prendre l'exemple d'un médecin aujourd'hui. Un médecin qui va travailler pendant, je pense, à peu près 10 ans d'études, qui va ensuite devoir travailler très tardivement pour pouvoir atteindre la retraite, qui va ouvrir son cabinet, je ne sais pas, j'imagine, 7h30 jusqu'à 8h le soir et ils ont bossé pendant 10 ans. Il y a des personnes qui arrivent dans l'activité qui disent « Ah, moi, je veux faire comme toi. » Ils ne vont pas ouvrir ne serait-ce qu'un seul. Des fois, même pas lâchent. Prenez conscience qu'il n'y a pas de secret. Mais c'est soit on joue à la bas-balle le dimanche, soit on s'entraîne comme Lionel Messi. Je garde un nom de rugby pour toi la prochaine fois. Le deuxième conseil que je pourrais donner, sortez de la masse. J'en ai parlé tout à l'heure, mais sortez de la masse. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Suivez bien les conseils de vos leaders. Bien entendu, ça, c'est important. D'ailleurs, écoutez eux ce qui se passe à côté ou en dessous, mais écoutez juste eux parce que le chemin, ils l'ont traversé, mais sortez de la masse. Regardez ce que les gens qui ne réussissent pas font et faites le contraire. Je pense que ça, pour moi, c'est un gros, gros déclic. Troisième conseil que je pourrais donner, c'est bouger. 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 Je sais que le terme, c'est passer à l'action, mais ne soyez jamais satisfait quand vous ne bougez pas. Oui, il y a besoin d'apprentissage, j'en ai beaucoup parlé, mais bouger. C'est l'action, la productivité, c'est bouger. Même si c'est une action produit, même si c'est une action, mais il faut bouger. Allez, je vais en concentrer parce que j'ai pris pas mal de temps, mais je pense que c'est les trois premiers conseils que j'aurais aimés. Ne reste pas statique derrière ton PC. Merci beaucoup, Raphaël. Vraiment, je te remercie pour tous les conseils que tu nous as transmis. C'était riche vraiment en valeurs ajoutées. Les amis, c'était M. Raphaël Girard. S'il vous plaît, vous partagez cette vidéo, vous la likez, bien entendu. Et puis, si vous faites partie de ces équipes, on soutient Raphaël, on met un petit message en commentaire, même si vous n'en faites pas partie. Vous mettez des messages en commentaire, c'est avec grand plaisir. Et puis, n'oubliez pas, vous abonnez à ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche pour valider la notification, pour recevoir les vidéos avant les autres, tout simplement. Raphaël, merci, c'était génial. J'ai vraiment apprécié cet entretien. Tu es le bienvenu quand tu veux en en refait un. Et puis, je te souhaite vraiment que du bonheur. Et j'espère un jour voir ta maison avec la rivière, on ira pêcher. On peut pêcher, vers chez toi ? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Michel, pour cette invitation et bon succès à tous. Merci à toi. À très bientôt, les amis. Bye bye.